Dans cette leçon, j'ai écrit les 15 phrases les plus souvent utilisées qui génèrent des inéquations à une ou deux variables. Donc, on commence. La question 1. Je veux au moins 30 élèves. Bien là, j'ai x nombre de garçons, y nombre de filles. Je veux au moins 30 élèves, des élèves ensemble, et au moins, ça veut dire que je veux que ce soit plus grand ou égal à 30 élèves. Je veux au plus 30 élèves. Bien là, je limite vers le haut. Je ne veux pas dépasser 30. Alors, je veux au plus 30 élèves. Ça, c'est les deux phrases les plus souvent utilisées dans le chapitre. Je veux plus que 30 élèves. X plus Y, je veux plus que 30 élèves. Ça, je l'ai mis pour pratiquer, mais ça, on ne le fait pas souvent, ça. Et je veux moins que 30 élèves. Ça, je l'ai mis juste pour pouvoir comparer quand j'ai un égal ou non. Mais ça, on n'utilise pas ça souvent. Je veux au moins deux fois plus de garçons que de filles. Ça, c'est la phrase la plus difficile à traduire. Quand tu dis ça, tu ne comprends rien. Je veux au moins deux fois plus de garçons que de filles. Moi, quand je fais ces phrases-là, je fais deux étapes. La première, je décide qu'est-ce que je limite. Je veux au moins deux fois plus de garçons. Alors, je veux au moins des garçons. Donc, les garçons, c'est x. Au moins, je veux que ce soit plus grand ou égal à quelque chose. Parce que j'ai besoin au moins des garçons. Et j'ai de l'autre variateur tout de suite. Ça, c'est la première étape. Là, je lis. Au moins deux fois plus de garçons que de filles. Qu'est-ce que j'en ai plus? J'ai plus de garçons. Donc, si je veux que ça soit égal et qu'il faut multiplier par deux, je veux multiplier les filles. Et vous allez dire, ah, je ne comprends rien là-dedans, moi. Mais regardez. Disons que j'ai deux colonnes. Un, on va l'appeler x. L'autre, c'est y. Et on dit que le x est deux fois plus grand que le y. Et si je veux que ça soit égal et le x est deux fois plus grand, lequel est-ce que je multiplie pour que ça soit égal? Bien, je multiplie le plus petit de la gang pour que ça devienne égal au plus grand. Donc, on fait le contraire. Si je décide que j'ai plus de garçons, bien, je multiplie les filles fois deux. C'est ce que j'ai fait ici. Donc, je veux au moins trois fois plus de filles que de garçons. Encore, je parle de j'ai au moins des filles. Donc, les filles, et c'est au moins trois fois plus de filles. J'ai plus de filles, donc je multiplie par le trois fois l'x fois les garçons. Parce que j'ai plus de filles. Je veux au plus cinq filles. Alors, je veux au plus cinq filles. OK, les filles, c'est là. Je veux au plus, je veux limiter vers la haut. Là, j'ai x. Cinq filles de plus que les garçons. Qu'est-ce que j'en ai plus? J'ai plus de filles. Donc, il faut que je fasse, j'ajoute de quoi au garçon. Là, j'ai cinq de plus. Donc, je vais faire plus cinq au plus petit. Le nombre de garçons est toujours inférieur au triple du nombre de filles. Il y a des phrases qui sont très simples à traduire comme ça. Tu lis et c'est directement. Le nombre de garçons est toujours inférieur ou égal au triple du nombre de filles. Lui, il est plus facile à écrire. Je veux au moins douze filles. Mais les filles, c'est ça. Je veux au moins douze filles. Juste une variable. Je veux au maximum 20 garçons. Je ne veux pas dépasser 20 pour le nombre de garçons. Je veux au plus trois fois moins de garçons que de filles. Ça, ça me donne un mal de tête. Je veux au moins trois fois plus de garçons. OK, les garçons, c'est x. Je veux au plus. Donc, je veux limiter comme ça. Je ne veux pas dépasser quelque chose. Donc, j'écris. Trois fois moins de garçons que de filles. Je veux trois fois moins de garçons que de filles. Et qu'est-ce que j'en ai plus? Je n'ai pas mal plus de filles là-dedans. On a trois fois moins de garçons que de filles. Donc, je vais multiplier les gars pour faire trois, trois. Le nombre de filles est inférieur. Le nombre de filles. Là, je pense que je peux le traduire directement. est inférieur au double du nombre de garçons. Lui, il est directement, tu l'oublies, il est très facile. Je peux avoir jusqu'à deux fois plus de filles. OK, ça, c'est les filles. Je peux avoir jusqu'à, c'est-à-dire que je limite comme ça, deux fois plus de filles que de garçons. Qu'est-ce que j'en ai plus? Deux fois plus de filles. OK, c'est les filles que j'en ai plus. Donc, je multiplie les fois deux là. Il faut au maximum trois garçons. OK, il faut au maximum, je vais limiter mes garçons. Trois, il faut au maximum trois garçons de plus que de filles. Trois garçons de plus que de filles. OK, j'ai plus de garçons, donc je vais ajouter aux filles trois. Il faut au minimum trois filles, que ça, c'est les filles. Au minimum, ça veut dire qu'il faut que je limite, il faut que j'aille vers là-bas. Trois filles de moins que les garçons. Trois filles de moins que les garçons. Qu'est-ce que j'en ai plus? Trois filles de moins que les garçons. J'ai plus de garçons, donc je vais ajouter le 3 au Y. D'accord, ça, il faudrait le pratiquer une fois par soir pendant au moins une semaine et de corriger pour voir si vous êtes capable de réussir. Si vous êtes capable de réussir au moins complètement, c'est trois fois de suite, là, vous êtes prêt à traduire les inéquations. Et puis, on va voir si vous êtes capable de réussir au moins que vous êtes capable de réussir au moins que vous êtes capable de réussir. Merci.